Bonjour à vous, aujourd'hui un nouveau rendez-vous, on est le 12 mai 2021, alors ce nouveau rendez-vous c'est pour vous partager des nouvelles grâces, je suis très heureuse, j'ai compris, enfin je le savais déjà mais c'est une confirmation en plus, et aussi non, lundi 10 mai, en faisant ma prière, Jésus est apparu, alors il avait bonne mine, c'est la première fois que je le voyais bronzé, bronzé mais en même temps éclairé, donc son bronzé tirait un peu dans le orange, alors je vais vous montrer vite fait deux petites photos pour vous dire, alors il était au-dessus de mon cadre, voilà, et son visage était retourné mais en sens inverse, voilà, et au-dessus du cadre il était, le visage complet, comme vous le voyez là, et alors quand j'ai eu fini ma prière, alors oui j'ai eu aussi en même temps 2-3, enfin bref pendant ma prière, parce que je mets quand même 45 minutes, je sais plus, quelque chose comme ça, et j'ai vu encore une lumière brillante, blanche, brillante dans l'angle de ma salle à manger, voilà, alors pour le coup, de grâce, c'était très bien, voilà, alors pour le coup, le fait qu'il était bronzé, en même temps c'était éclairé parce qu'il est céleste, c'est ça, c'est, ça fait, ben c'est céleste, je sais pas comment vous dire, et ben le fait que c'était éclairé et qu'il est bronzé, ça faisait un petit peu orangé, alors juste après que j'ai fini ma prière, il y a lui, il y a eu ce monsieur-là là, qui présentait les infos, et ça faisait un orangé comme ça, voilà, voilà, la teinture du visage, je parle, pas la ressemblance, non, il n'y a pas de ressemblance du tout, mais c'est la teinture, voilà, j'ai vu Jésus assis, j'étais contente, oh c'est génial, voilà pour ça, alors ensuite, hier, j'ai fait, ben j'ai continué ma lecture, comme vous le savez, j'en suis au troisième tome des cahiers de Maria Valtorta, et alors hier, j'ai lu, comment dire, le 16 mai 1947, et à la page suivante, c'est écrit le même jour à 21h30, je vais vous montrer, voilà, j'ai fait un gros coeur, parce que c'était très intéressant, devinez de quoi ça parle, des lumières, et alors vous allez savoir qui est les lumières que je vois, moi je vous avais toujours dit, les ronds blancs, éclairés, comme la lune, je pensais que c'était Jésus, et les points de 1, 2 millimètres, des fois 5 millimètres, blancs, éclairés, non pas, oui, éclairés, mais c'est brillant, voilà, ça brille, alors ça, je pensais que c'était Marie, je ne m'étais pas trompée, mais en fait, le tout est Marie, voilà, alors je vais vous faire la petite lecture vite fait, alors le même jour à 21h30, je reçois la vision et la compréhension de ce qu'est le coeur immaculé de Marie, voilà, c'est ça, je vois un magnifique coeur, pareil à la lune rayonnante, pareil à une perle lumineuse de la lumière de la lune, et moi je dis des ronds, eux ils disent, enfin Maria Valtorta dit perle, nous avons l'habitude de voir des rayons d'or, des flammes d'or émanées du coeur de Jésus, en forme d'auréoles autour de son coeur rouge, mais celui de Marie est tout de lumière, une lumière paradisiaque, plus blanche que l'hostie, qui rayonne dans un ostensoir, plus lumineuse que la lune qui brille dans le plus clair des cieux, moi j'appelle ça éclairé, pour moi c'est éclairé comme une lumière, la lune, alors ensuite plus belle qu'une énorme perle, tout de lumière, quelle beauté, il brille là, au centre de sa poitrine très pure, une blancheur qui brille dans la blancheur du corps glorifié, de Notre-Dame de Fatima, et puisque son éclat surpasse le pur éclat de la Vierge dans son ensemble, que chacun imagine ce qu'il doit être, alors justement, elle parle de Notre-Dame de Fatima, et bien ma statue, c'est Notre-Dame de Fatima, et voilà, voilà, alors je viens d'apprendre que Notre-Dame de Fatima, c'est bien écrit, regardez, voilà, Fatima, Notre-Dame de Fatima, c'est notre mère parce qu'elle a les yeux qui se baissent vers ses enfants, et Notre-Dame de Lourdes, c'est Marie qui prie vers les cieux, vers le Père Céleste, et quand elle est apparue comme ça, c'est pour nous, prier pour nous, voilà, voilà, alors voilà, regardez la médaille que je vous parlais sur le petit chapelet, voilà, c'est là, ça a brillé deux fois, ça fait une lumière blanche brillante, vite fait, ensuite ça fait des points de 2 mm sur les côtés de ses joues, son front, sa tempe, et là dernièrement c'était un rond blanc brillant de sa bouche à son menton, des fois il y a une lueur brillante aussi qui, aux extrémités de la couronne, voilà, et quand j'avais fait le jeûne, c'était 3-4 petits points juste à côté de sa tête, alignés de haut en bas, voilà, c'est comme ça que ça se présente sur Paris, et vous voyez, c'est Notre-Dame de Lourdes, et comme elle est notre mère, eh ben, je l'appelle maman, je ne le savais pas, et je l'ai appris récemment, voilà, comme par hasard, je l'appelle maman, alors que là c'est Notre-Dame de Fatima, et elle est notre maman, voilà, alors que Lourdes, c'est, elle prie vers le père, elle est plus concentrée vers le père, ben voilà, je suis heureuse, j'ai appris une bonne nouvelle, je vous partage tout, et alors j'étais tellement contente, j'étais tellement contente que j'étais en pensée, en bonne pensée, le soir, quand je me suis couchée, et je disais, oh là là, mais si Marie, elle est tout le temps là, avec toutes ses lumières, et qu'elle a été là encore, lundi soir, c'est vrai que Jésus, quand il apparaît, c'est toujours son visage, ou la moitié jusqu'à la taille que je le vois, ou alors ses yeux, voilà, donc, Jésus apparaît avec son image, et Marie, quand elle apparaît, c'est ses lumières, mais ça m'est déjà arrivé de la voir, ben, comme vous avez vu dans les photos à Saint-Antoine, sur mon canapé, sur mon visage, son visage seulement dans un ciel bleu, Marie, avec son vêtement bleu marine, avec Jésus dans ses bras, un petit bébé, comment je l'ai vu, ah oui, en cire aussi, avec les cheveux qui remontaient comme ça, court, voilà, ça a été les fois où je l'ai vu, Marie, comme ça, apparaître, mais sinon, tout le reste du temps, ben, c'est son cœur immaculé qu'elle me partage, Ah, oh là là, alors du coup, j'étais tellement contente, j'ai dit, ben, puisqu'elle est là à m'écouter dans mes prières, peut-être que je pourrais vous demander vos noms, vos prénoms dans les commentaires, afin de, quand je prierai, de mettre vos noms et vos prénoms, et elle se chargera du reste pour vous, alors, quand j'ai eu cette pensée-là, en même temps, il y a eu comme un souffle, qui est un souffle, j'ai senti un souffle, comme ça, qui est sorti de ma tête, et en avant, et il y a eu deux mots qui se sont affichés, c'était, mes chéries, vous voyez, Marie, comment elle parle de vous, puisque j'étais en train de dire, si j'étais en train de me dire, de vous dire, de mettre vos noms et vos prénoms en commentaire, je ne désactiverai pas les commentaires, afin que vous puissiez faire cela, et que moi, je vois vos noms, vos prénoms, et que je les mets dans ma prière, voilà, et Marie, ben, vous voyez, mes chéries, qu'elle a dit tout de suite, c'est-à-dire, mes enfants chéris, parce que déjà, moi, c'est pareil, quand je vois des enfants, je les appelle mes chéris, ma fille, je l'ai appelée ma chérie, même adulte, je l'appelle encore ma chérie, voilà, quoi, alors, pour le coup, ben, voilà, je vous partage tout, et vous êtes libre de mettre vos noms et vos prénoms, si vous voulez, et je vous promets que je prierai, voilà, voilà, alors, ensuite, ce matin, ce matin, j'écoutais de la musique, et je disais, oh, quelle musique irait bien avec mon témoignage d'aujourd'hui, et alors, ça m'a tiltée pour une chanson que je vais vous partager, et voilà, je vous souhaite une bonne écoute, je vous partage ma joie encore une fois, et voilà, aimer Marie, vous voyez, elle est présente, n'oubliez pas, elle intercède, et Jésus, ben, il lui dit oui, il lui dit oui à toutes ces demandes, voilà, voilà, alors, je ne sais pas si c'est la bonne, oui, c'est celle-ci, bonne écoute à vous, je vous mets sa photo en entendant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 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 ...